Esther Chapitre 1 Le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées, par des cordons de bissus et de pourpre, à des anneaux d'argent, et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison, de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti, fit aussi un festin pour les femmes, dans la maison royale du roi Asuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meulement, Bista, Arbena, Bita, Abata, Zétar et Carca, les sept eunuques qui servaient devant le roi Asuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir, quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps. Car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Carchena, Chétar, Admata, Tarsi, Mérès, Marsona, Memucan, sept princes de Perse et de Midi, qui voyaient la fesse du roi, et qui occupaient le premier rang dans le royaume. « Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti, pour n'avoir point exécuté ce que le roi Asuérus lui a ordonné par les eunuques ? » Memucan répondit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples, qui sont dans toutes les provinces du roi Asuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Asuérus avait ordonné qu'on amène à dans sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Midi, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part, et qu'on inscrive parmi les lois des Perse et des Medes, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Asuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre, qui soit meilleure, qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Esther Chapitre 2 Après ces choses, lorsque la colère du roi Asuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ce qui servait le roi dire, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires, chargé de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des juées, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi, devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jair, fils de Chimie, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem, parmi les captifs déportés avec Joconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle. Car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché, l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des jaillis, Esther fut aussi prise, et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des jaillis, gardien des femmes. La jeune fille lui plut, et trouva grâce devant lui. Ils s'enpressent à de lui fournir les choses, nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi, et la plaça avec ses jeunes filles, dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître, ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir comment se portait Esther, et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé douze mois à s'acquitter, de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, six mois avec de l'huile de mire, et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et, quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chachgaz, unuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eut le désir, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivée, Esther, fille d'Abishahil, oncle de Mardoché qu'il avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Ejaï, unuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le dixième mois, qui est le mois de Thébé, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces, et fit les présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître, ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bittan et Térèche, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation, et voulurent porter la main sur le roi Asuérus. Mardoché eut connaissance de la chose, et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait, ayant été vérifié, et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Cela fut écrit dans le livre des Chroniques, en présence du roi. Esther Chapitre 3 Après ces choses, le roi Asuérus fit monter au pouvoir amant, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité, et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs, qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou, et se prosternaient devant amant, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou, et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme il le lui répétait chaque jour, et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à amant, pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et amant vit que Mardoché ne fléchissait point le genou, et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant amant, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Alors, amant dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume, un peuple dispersé et appart parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pésarais dix mille talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main, et le remit à amant, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à amant, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par amant, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit, et on s'éla avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisit, qu'on tue et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres enfermaient une copie de l'édit, qui devait être publiée dans chaque province, et invitaient tous les peuples à se tenir prêts, pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suze, la capitale. Et tandis que le roi, et amant, étaient à boire, la ville de Suze était dans la consternation. Esther Chapitre 4 Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Il jeûnait, pleurait et se lamentait, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther, et ses eunuques, vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché, pour le couvrir, et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors, Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était, et d'où cela venait. Attac se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent, qu'Aman avait promis de livrer, au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montrait à Esther, et lui fit tout connaître. Et il leur donna qu'Esther se rendait chez le roi, pour lui demander grâce, et l'implorer en faveur de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi, et le peuple des provinces du roi, savent qu'il existe une loi portant, peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui la seule à la vie sauve, à qui le roi attend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. » Lorsque les paroles d'Esther euraient été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car, si tu te t'aies maintenant, le secours, et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla, et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther Chapitre 5 Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux, et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amant au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Amant, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Amant au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. » « Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. » Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande, et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Amant au festin que je leur préparerai, et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Amant sortit ce jour-là, joyeux, et le cœur, compte. Mais lorsqu'il vit, à la porte du roi, Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir, et il a lâché lui. Puis il envoya chercher ses amis, et Zérèche, sa femme. Amant leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné, au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul, que la reine Esther est admise avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invitée pour demain chez elle avec le roi. » Et tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assise à la porte du roi. Zérèche, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de cinquante coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est avis plus tâman, et il fit préparer le bois. Esther Chapitre 6 Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé, au sujet de Bittan et de Thérèche, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Asuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ? Il n'a rien reçu, répondirent ce qui servait le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour ? Amon était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois, qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Amon qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Amon entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? Amon se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ? Et Amon répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête, duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Amon, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Amon prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi, et Amon se rendit en hâte chez lui, désolé, et la tête voilée. Amon raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages, et Zérech, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi, arrivèrent et conduisirent aussitôt Amon au festin qu'Esther avait préparé. Esther Chapitre 7 Le roi et Amon allaient au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage, fait droit. » Le roi Assuérus prit la parole, et dit à la reine Esther, « Qui est-il, et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amon, ce méchant-là. » Amon fut saisi de terreur en présence du roi, et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin, pour aller dans le jardin du palais. Amon resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Amon qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Amon. Et Arbena, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici, le bois préparé par Amon pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Amon, à une hauteur de cinquante coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Amon. » Et l'on pendit Amon au bois, qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Esther Chapitre 8 En ce même jour, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Amon, l'ennemi des Juifs. Et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi repas son anneau, qu'il avait repris à Amon, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Amon. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Amon, la gaguite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Amon, fils d'Amedata, la gaguite, et écrite par lui, dans le but de faire périr les Juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ? Le roi Assyrus dit à la reine Esther, et aux Juifs Mardochés, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Amon, et il a été pendu au bois, pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le vingt-troisième jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochés, aux Juifs, aux Satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des cent-vingne-sept provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assyrus, et l'on scellez avec l'anneau du roi. On envoyait les lettres par des courriers, ayant pour monture des chevaux et des mulaines et de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler, et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province, qui prendraient les armes, pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assyrus, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres enfermaient une copie de l'édit, qui devait être publiée dans chaque province, et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts, pour ce jour-là se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt, et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or, et un manteau de bissus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris, et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Esther Chapitre 9 Au douzième mois, qui est le mois d'Abar, le treizième jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre, et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs, avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs, à cause de l'effroi que leur inspirait Mardoché. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitèrent comme ils leur puissent ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suze, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr cinq cents hommes, et ils égorgèrent par Chandata, Dalfon, Aspetta, Porata, Adalia, Aridata, Parmacheta, Arisaï, Aridaï et Vajuseta, les dix fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suze, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué fait périr dans Suze, la capitale, cinq cents hommes, et les dix fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi ? Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore ? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs, qui sont à Suze d'agir encore demain, selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois, les dix fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suze. On pendit les dix fils d'Aman. Et les Juifs, qui se trouvaient à Suze se rassemblèrent de nouveau, le quatorzième jour du mois d'Adar, et tuèrent, dans Suze trois cents hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi, se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos, en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le quatorzième, et ils en firent un jour de festa et de joie. Ceux qui se trouvaient à Suze, s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour, se reposèrent le quinzième, et ils en firent un jour de festa et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie, de festa et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardoché écrivit ces choses, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus, auprès et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour, et le quinzième jour du mois d'Adar comme les jours, où ils avaient obtenu du repos, en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie, et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festins et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres, et où l'on distribue des dents aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé, et ce que Mardoché leur écrivit. Caramant, fils d'Amedata, la gaguite, ennemie de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr, et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer, et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna, par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman, le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs, et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appelait ces jours, Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu, et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution, et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours, selon le mode prescrit, et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés, de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim, ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacés parmi leurs désondants. La reine Esther, fille d'Abishahil, et le Juif Mardoché écrivirent d'une manière pressante, une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. On envoya des lettres à tous les Juifs, dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité, pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le Juif Mardoché et la reine Esther les avaient établies pour eux, et comme il les avait établies pour eux-mêmes, et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leur cri. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim, et cela fut écrit dans le livre. Esther Chapitre 10 Le roi Assuérus imposa un tribut au pays, et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché, ne sont-ils pas écrits dans le livre des Chroniques des rois des Medes et des Perses ? Car le Juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les Juifs, et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple, et parla pour le bonheur de toute sa race. Considéré parmi les Juifs, et aimé de 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 les Juifs.